Musique Après plusieurs mois de détention, l'ex-conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Adéa vient d'être transféré à la prison centrale de Makala. Est-ce un satisfait-ci ou un regret de la part de la population congolaise ? Rébondissement dans l'affaire maison préfabriquée, vitale, camérée et sa famille. Ainsi, consorts sont appelés à répondre à une audience publique à la cour des cassations. C'est 11 avril 2022. On en parle, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision. Vous qui nous suivez de partout, on est venu dans ces cadres d'échange, ces cadres de débat, ces cadres de partage par rapport au sujet qui touche les sensibilités des uns et des autres. Le sujet qui défraye la chronique de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, pertinemment bien, François Béat, qui fut le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, qui vient d'être transférée à la prison centrale de Makala. Est-ce une surprise ? Êtes-vous étonné par rapport à ces transferments de François Béat à la prison centrale de Makala ? Il y a eu tant de choses qui se sont passées dans notre pays, la République démocratique du Congo. Autant de choses. Un point même de vous rappeler les événements qui nous ont amenés jusqu'à ce que François Béat soit transféré à la prison centrale de Makala. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu des événements qui ont touché la sûreté de l'État. Il y a eu des plans machiavéliques, des plans diaboliques pour déstabiliser les institutions de notre pays. Grâce à la vigilance des services de renseignement, grâce à la vigilance de Congolais animés d'esprit patriotique, ont pu dénicher les personnes qui étaient à la base de ces plans machiavéliques pour déstabiliser les institutions de notre pays. A son temps, Kassongo Mwema Mwema, qui est le porte-parole du chef de l'État, a été monté au créneau à travers la chaîne nationale justement pour informer à l'opinion de s'est tranquillisé, la situation était sous contrôle. Le service intelligent de la République avait déjà repéré les personnes qui étaient à la base de ces plans machiavéliques. À notre grande surprise, personne n'y croyait. François Béat a été interpellé par rapport à tous ces événements malheureux qui se sont succédés dans notre pays. Après François Béat, il y a eu certains officiers supérieurs de la Garde républicaine, de l'EFARDC, de la police, qui ont été également interpellés à leur tour par rapport à ces dossiers. Aujourd'hui, François Béat est transféré à la prison centrale de Makala. Il y a eu beaucoup, il y a eu plusieurs ONG des droits de l'homme qui estimaient que la détention de François Béat à l'ANR était illégale. Il fallait respecter la procédure. Est-ce dans les cas pareils ? Dans les cas où quelqu'un voulait déstabiliser les institutions du pays ? Parce que c'est un cas exceptionnel. On devrait assister à un énième coup d'État dans notre pays. Grâce à la vigilance, grâce au service d'intelligence de notre pays, tous ces plans machiavéliques ont été écartés. tous ces plans machiavéliques ont été mis à nu par le service d'intelligence de notre pays. Est-ce qu'il fallait respecter la procédure comme l'acclamait certains ONG des droits de l'homme ? La procédure n'était pas respectée. Il fallait que François Béat soit déféré devant son juge naturel. Lui qui fut, qui était le conseil spécial du chef de l'État mature de sécurité. Aujourd'hui, il est bien transféré à la présence centrale du Makala. Pouvons-nous dire, mesdames et messieurs, est-ce François Béat, c'est lui l'auteur, le commanditeur de ces coups d'État manqués ? Est-ce François Béat, c'est lui la personne qui a planifié ce plan déstabilisateur de la RDC ? Est-ce François Béat qui était à la base, qui était à la manœuvre de tous ces plans ? C'est la question qui taraude nos esprits. Aujourd'hui, il est transféré. Parce qu'on se disait que parce qu'il y a les ONG, il y a certaines fondations qui ont vu le jour juste après l'arrestation de François Béat pour reclamer l'innocence de François Béat. Par rapport à tout cela, on attendait François Béat libre, par exemple, pour les uns. On attendait François Béat libre, on est au mouvement. Aujourd'hui, avec le fait qu'il soit transféré à la prison centrale du Makala, pouvons-nous déclarer, pouvons-nous dire, mesdames et messieurs, qu'il y a réellement les indices graves des culpabilités qui pèsent sur François Béat ? Pouvez-vous nous déclarer cela ? Est-ce qu'on peut être honnête de dire que François Béat c'est lui l'homme orchestre de ses plans ? Parce que je me disais, si François Béat conseil spécial du chef de l'État était libéré, si François Béat était relaxé, on pouvait dire que non, c'était un type innocent, il a été arrêté, interpellé par erreur. François Béat était un homme fidèle du chef de l'État, François Béat était un homme de confiance du chef de l'État, mais on se rend compte à la lueur des événements, à la lueur des choses, on se rend compte que François Béat était-il l'homme orchestre de ses plans machiavéliques ? Était-il l'homme à la manœuvre, l'homme à la manette de ses plans déstabilisateurs qui a été mis à nu par notre service de sécurité ? Tant de questions après presque près des trois mois de détention. Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est le monde, l'opinion se pose mille et une questions. Qui était l'instigateur ? Qui était la personne orchestre ? Et qui sont les personnes qui ont fomenté ces plans pour déstabiliser notre pays ? Le chef de l'État Félix, Antoine, tu sais qui est dit ? On peut tout dire de lui, on peut tout dire, on peut crier haut et fort, mais il y a quand même une volonté manifeste. Aujourd'hui, si on dit volonté, aujourd'hui, si on dit le chef de l'État a des intentions positives pour la bonne marche de ses pays, on dit comment le chef de l'État peut avoir toujours des intentions, le chef de l'État peut avoir la volonté. mais est-ce que cette volonté, est-ce ses intentions se traduisent à des actes ? On peut dire oui. On peut dire oui avec notamment cet état des sièges décrété au Nord-Kivu et à Nitori. le chef de l'État a besoin de la paix dans ces zones à conflit. Le chef de l'État a besoin que la paix soit restaurée dans ces zones où la population vit pendant plus d'une décennie à une instabilité, à une situation sécuritaire toujours instable, volatile. Le chef de l'État veut que la paix règne dans ces zones à conflit. C'est une volonté, une intention, une volonté qui s'est traduite en actes, bien évidemment, en faveur de cette population. Il y a une question de la gratuité. n'est-ce pas ? C'est une volonté manifestée à travers un acte. Tant des histoires, tant de projets qui sont tellement légaux, la liste est exhaustive. Je ne saurais vous énumérer les intentions ou la bonne volonté qu'a le chef de l'État pour que la RDC soit placée parmi les pays développés. Aujourd'hui, on se dit qu'avec Félix Tshisekedi, il y aura un changement. Est-ce que vous croyez à cela ? Il faut être optimiste. Moi, j'y crois. Est-ce que toi qui me suis à ces nets moments, vous croyez à un développement harmonieux de ces pays avec Félix Tshisekedi ? Déjà trois ans. Donc, aujourd'hui, avec ces feuilletants François Béat, il y a déjà quelques intesselles, il y a déjà quelques briefs d'informations qui nous permettent de se faire l'idée de personnes qui ont fomenté ces plans, de personnes qui ne veulent pas le bonheur des Congolais, les personnes qui sont ennemies de leur propre frère, les personnes qui sont ennemies de leur propre pays, les personnes qui ne veulent aucunement les nouvelles dans le décollage de la RDC. Lorsqu'il y a un projet dans les sens d'aider la population, lorsqu'il y a un projet dans les sens de faire en sorte que la RDC soit placée parmi le pays, on voit des développements ou parmi le pays développé, ils sont là pour mettre les bâtons dans les roues. donc on se rend compte qu'il faut vraiment féliciter le service d'intelligence de notre pays, il faut féliciter les services d'intelligence de notre pays qui est la mer, il y aura des révélations sur révélations, les choses n'ont pas encore fini, François Béat est à présent transféré à la prison centrale des Macalas. À ce net moment, François Béat est à la prison centrale des Macalas parce qu'il y a certaines langues qui envoyaient déjà François Béat à l'étranger pour des soins appropriés, il y a certaines langues qui envoyaient déjà François Béat à Londres, aux Etats-Unis d'Amérique, il y a certaines langues qui donnaient déjà la libération à François Béat estimant que François Béat était innocent dans cette affaire, c'était par erreur qu'il a été interpellé, mais on s'est rend évidemment compte que François Béat a quelque chose par rapport à ce qui s'est passé dans notre pays. Il n'y a pas seulement François Béat. il n'y a pas seulement François Béat dans cette affaire, ils sont tellement légers, comme je vous le disais tantôt, il y a des officiers supérieurs de l'armée, de la police, de la garde républicaine qui sont présentement à détention justement parce qu'ils ont travaillé en connivence dans cette affaire. Qui dit vrai, qui dit faux. Donc, appuyons, mesdames et messieurs, le FARDC, appuyons les services de sécurité de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Encore une information grave. encore une actualité où il faut tout ça, la labino. C'est les rebondissements dans l'affaire maison préfabriquée. Parlons-en avant, parlons-en à présent de ces rebondissements dans l'affaire 100 jours, dossier, 100 jours, un dossier qui a tenu vraiment à la laine la population congolaise. Ici au pays, mais également à travers l'étranger, ces projets mis en place par le chef de l'État, projet 100 jours pour bénéfique ou pour profit de la population congolaise. Ce projet a été, si on peut le dire, un débâcle. Il y a eu tant de personnes qui ont été interpellées. Ce sont tant de personnes qui ont été prises au piège à travers ce projet, notamment le directeur des cabinets du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Tchilumbo, qui est Vital Caméré. Aujourd'hui, lorsque je parle de ces rebondissements, c'est-à-dire Vital Caméré, qui a bénéficié, mesdames et messieurs, récemment, d'une liberté provisoire pour des soins appropriés à l'étranger, il est appelé. Il est appelé à répondre à une audience publique qui est prévue ce 11 avril 2022 devant la cour des cassations. Il y a plein de monde. Beaucoup de gens sont appelés. Je vais vous lire cette note de la cour des cassations. C'est une notification de la date de l'audience. Tant de personnes qui doivent prendre part à cette audience solennelle dans l'affaire concernant les maisons préfabriquées. Les maisons préfabriquées qui devraient permettre à nos officiers supérieurs d'être logées décemment. mais ces maisons qui, certains matériaux sont encore à Turquie, certains matériaux sont encore à Kasseï comme vous l'avez bien évidemment suivi ensemble avec moi ces procès de son jour avec Moulima dans ses différents témoignages avec Jamal. Il y a des gens dans cette notification de la cour des cassations. On peut voir M. Samy Jamal, M. Moïma Ndolé Jeannot, Mme Amida Chature Kamere, Mme Mademoiselle Piana Soraya, Mademoiselle Piana Daïda, M. Mahutou Mamouisi Diedoné, M. Mouchangalume Kingi Daniel, dit Daniel Massaro. Ayant tous pour conseil M. Justin Mwanda Lumeka Pungu, avocat à la cour de cassation établie à Kinshasa 8e rue numéro 20 APP que l'affaire enrôlait sous RP 1170 en cause M. Kamere Lua Kanengiki Kingi Vital contre le ministère public et M. Samy Jamal et consorts sera appelé devant la cour de cassation à l'audience publique prévue. les 11 avril 2022 à 9h10 matin. C'est l'audience fixée par la cour de cassation. C'est cette même cour qui a réduit la peine de Vital Kamere. Au premier ressort, Vital Kamere a été condamné à 20 ans de prison. au second degré, la cour de cassation a réduit la peine de Vital Kamere. Considérant des situations atténuantes, Vital Kamere a vu sa peine être réduite à 13 ans de prison. Aujourd'hui, à travers cette audience publique, l'affaire de maisons préfabriquées, lorsqu'on regarde des généraux, les officiers supérieurs, de l'armée, de la police, qui regrettent qui aujourd'hui on pouvait voir ces officiers être logés décemment, habité dans des maisons, mais standing internationaux. Mais ces projets salvateurs qu'avait les chefs de l'État, Félix Antoine Tuseké, en faveur de ces officiers supérieurs a vu être détournés par des gens mal intentionnés par des personnes maudites qui mettent en avant leur propre intérêt. Est-ce Vital Kamere sera présent à cette audience publique ? On laissait Vital Kamere aux États-Unis d'Amérique. Vital Kamere qui était interné au centre Inganda à un moment pour des soins appropriés, mais il a bénéficié de cette liberté provisoire qu'il a envoyée à l'étranger pour des soins vraiment adéquats. Est-ce Vital Kamere sera là ? Est-ce que Vital Kamere sera c'est 11 avril à la cour des cassations ? Vital Kamere ne se fera-t-il pas représenter par son avocat ? Tant des questions. Tant des questions. Aujourd'hui, il y a le nom de Monsieur Mohima Ndolé Jano Jano Mohima qui à la lueur ou à la lumière de ce procès sans jour il a été condamné à une année et trois mois où il devrait aussi payer une caution. Jano Mohima a été relaxé, a été libéré, il est libre de tout mouvement. Il a écopé sa peine mais inundé et trois mois et la caution a été payée. Mais Jano Mohima est appelé de nouveau par la cour des cassations. Il est appelé de nouveau par la cour des cassations justement pour fournir encore des informations pour éclairer l'opinion sur l'affaire concernant les maisons préfabriquées. Il y a la femme de Vital Kamere Amida Chature mais également ses enfants Piana Soraya et Piana Daïda et aussi sont appelés. ils sont appelés pour éclairer l'opinion, pour éclairer le ministère public parce qu'il y a tant de gens d'ombre malgré que on peut se dire que ce projet sans jour a été clôturé mais la cour des cassations nous dit le contraire. Ce procès n'a pas été clôturé. Ce procès sans jour n'a pas été clôturé. On aura droit on aura droit c'est 11 avril à une audience publique. On aura droit c'est 11 avril à une audience publique où la population est appelée à venir écouter, à venir voir comment se déroulent ces procès. le procès sans jour le chef de l'État Félix Antoine Tshiseké Nitsunobo à un moment donné on l'a demandé pourquoi vit-elle camérée qui est un directeur des cabinets et il était interpellé emprisonné. Le chef de l'État avait dit je ne peux pas me substituer au magistrat. je ne peux pas me mixer à ce qui concerne la justice. Le chef de l'État a besoin d'une justice impartiale d'une justice qui dit réellement le droit et non d'une justice à double vitesse d'une justice complaisante. les gens ont dit le procès sans jour c'est un procès fomenté c'est un procès organisé dont les coupables sont commis d'avance. On s'est rendu compte que c'était un procès où le juge de magistrat était placé devant leur propre responsabilité pour dire les droits pour que la justice triomphe. On n'est pas là pour critiquer la justice On n'est pas là pour critiquer nos magistrats On n'est pas là pour critiquer le ministère public On n'est pas là aussi pour commenter les décisions de la justice quand l'affaire est pendante l'observance et les mises aux autres L'observance est démise Le procès sans jour nous réserve encore beaucoup d'histoires Les gens qui ont été déjà acquittés comme Moïma il est appelé Daniel Massaro sera encore attendu dans cette histoire de maisons préfabriquées C'est les sites c'est dans les sites où à la lumière ou aux argumentaires lors de ces procès sans jour Daniel Massaro avait acquis une parcelle pour l'enfant de Vital Caméré C'est seulement cet endroit où devraient être érigés ces différentes maisons préfabriquées en faveur de nos officiers supérieurs de Fardecé de la Gaz républicaine et de la police il faut que la population soit fixée il n'y a pas question des suspens dans ces procès sans jour il n'y a pas question que les personnes qui ont détourné l'argent de l'état l'argent des trésors publics qui ont détourné l'argent qui devrait servir pour le bien communautaire pour le bien-être de la population ces personnes-là doivent ciblir la rigueur de la loi on dit la loi est dure mais c'est la loi c'est qui ont détourné l'argent le directeur du cabinet du chef de l'état Vital Caméré qui a détourné l'argent par un détournement intellectuel un détournement intelligent celui qui était directeur du cabinet du chef de l'état c'était la personne même qu'on devait protéger un collaborateur direct du chef de l'état a été envoyé en prison est en prison malgré cette liberté provisoire dès son retour Vital Caméré doit retourner en prison les gens qui ont détourné l'argent de la république les gens qui ont saigné les caisses de l'état leur place ne pas à la cité leur place c'est en prison ce sont ces personnes que la justice veut rendre sa sentence ce sont ces personnes qui doivent payer de leur forfait ce sont ces personnes qui doivent cibir la rigueur de la loi donc nous sommes là en train d'entendre nous sommes là pour cette audience fatidique cette audience que tous les congolais attendent les 11 avril les congolais seront bel et bien fixés est-ce il est permis aujourd'hui à travers cette notification de l'audience de la cour des cassations dire que la justice congolaise fait réellement son travail la justice congolaise avec ses différentes permittations cette forme ou cette étape des réformes entamées par les chefs de l'état de la justice on peut dire que les droits aient dit par nos magistrats que les cours des tribunaux fonctionnent normalement est-ce il fallait attendre Félix Antoine Tisséquet dit-il au moins la tête de la RDC pour que le droit soit dit pour qu'aujourd'hui qu'il n'y ait pas une justice du plus fort et du plus faible est-ce qu'il fallait entendre que Félix Tisséquet dit soit placé ou ait une commande de ces pays pour qu'enfin nous voyons les dignitaires les autorités soient aujourd'hui inculpées et traduit en justice incarcérées à la prison centrale de Makala est-ce il fallait attendre Selma Félix Tisséquet dit aujourd'hui il est temps mesdames et messieurs il est temps de mettre en exergue ces sentiments patriotiques cet esprit patriotique le patriotisme doit primer il ne faut pas saigner les caisses de l'état il ne faut pas détourner l'argent destiné à arranger des routes argent destiné au bien-être social des Congolais il ne faut pas saigner l'argent de l'état il ne faut pas détourner l'argent de différents projets ayant cet amour ayant cet amour de notre pays amour de la nation le rendez-vous est donc pris pour ce 11 avril à travers cette audience publique de la cour de cassation mesdames et messieurs c'est un cadre d'échange c'est un cadre des débats où nous débattons avec vous où nous discutons toutes vos suggestions même vos analyses vous pouvez mettre ça à la partie réservée pour les commentaires je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro une émission réalisée par Joe Munkenga assisté des Gui je vous retrouve très prochainement au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada